En fait, nous, nous sommes parents d'enfants de 6e, donc on comprend très bien la mobilisation. On soutient ça, mais on voudrait savoir quel interlocuteur à qui on pourrait s'adresser pour apporter notre soutien. La FCPE, vendredi, appelle à une opération collège mort, c'est-à-dire les parents n'envoient pas leurs enfants à l'école. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse faire des actions qui vont jusqu'à l'administration, parce que nous, nos enfants, ils vont avoir des cours en moins. On a donc notre principale adjointe, c'est-à-dire la personne qui vient aider la principale, c'est-à-dire la chef d'établissement, qui a été déplacée dans un autre collège de Vitrolles, pour faire principale, et qui n'a pas été remplacée, et ce depuis le 9 janvier. Ça fait trois mois, en fait, que notre chef d'établissement fait le boulot de deux personnes, et que donc ça pose problème, parce que c'est pas techniquement possible, et donc ça dégrade largement nos conditions de travail. L'organisation des réunions parents-profes, là, elles ont été annulées, parce que c'est pas possible. L'organisation des conseils, des emplois du temps, des déplacements de cours, etc., tout ça est fortement impacté, en plus de mettre en danger la santé de notre chef d'établissement. Et il y a une deuxième problématique, qui est que l'année prochaine, on nous a annoncé que notre poste de CPE, le deuxième poste de CPE qu'on avait, vous savez, CPE, c'est les personnes de vie scolaire qui gèrent les élèves, la sécurité des élèves dans l'établissement, sera supprimé. Et donc on est un collège avec quand même beaucoup d'élèves, on est environ à 750 élèves, et on n'aurait plus qu'une seule personne pour gérer tout ça l'année prochaine, et donc ça nous inquiète, quoi. Et puis même, on nous parle beaucoup, par exemple, de lutter contre le harcèlement, ce genre de choses, mais on ne nous donne pas plus de moyens, ni plus de personnel. Donc nous, on veut bien, parce que c'est hyper important. Et donc on en arrive à des situations comme celle-là, où on manque d'AED, c'est-à-dire de surveillants, on manque de personnel, et oui, donc ça pose des questions de sécurité au sein de l'établissement globalement. Au niveau de l'enseignement, ça va ? Au niveau de l'enseignement, ça va. Après, moi, je peux vous faire plein de revendications au niveau national, justement. C'est-à-dire que nous, on nous demande de faire toujours plus avec moins, c'est ce que je vous disais, on aimerait avoir moins d'élèves par classe, et surtout, on nous impose une réforme, le choc des savoirs, là, pour l'année prochaine, je ne sais pas si vous êtes au courant, qui est, en fait, d'une extrême violence, et qui aura des conséquences sociales inacceptables. Il y a les problématiques nationales qui viennent s'ajouter aux problématiques très locales, comme la vote. Tout à fait, tout s'articule, en fait, c'est-à-dire on donne de moins en moins de moyens à l'éducation nationale, et donc concrètement, localement, on voit que les choses se passent très mal. Une seule CPE pour 750 élèves, et une principale qui est toute seule maintenant, puisqu'il n'y a plus de principale adjointe. Donc nous, nous sommes inquiets quant à la sécurité de nos enfants. Et là, quand les professeurs sont en grève, on leur apporte tout notre soutien, mais on s'inquiète aussi de nos enfants qui soient pénalisés sur le contenu des enseignements. Les quelques jours, ils n'ont pas cours. Ok, on va dans leur sens, on les soutient. Mais ce qu'il y a, c'est que nous, on voudrait des solutions pour que tout le monde soit entendu. En termes de sécurité, c'est plutôt dans un contexte national général, ou un peu la particularité aussi à Vitrolles et à ce collège ? Non, pas du tout. Ce n'est pas la sécurité parce que c'est Vitrolles, pas du tout. C'est un bon collège, il n'y a pas de souci. Mais c'est qu'ils sont nombreux, et une seule personne, ça ne suffit pas du tout. Ça peut être n'importe quoi, une bousculade sans faire exprès. Mais il faut qu'il y ait des surveillants pour être là et pour les accompagner. Merci. Je vous en prie. Merci. En tout cas, bonne journée. Au revoir.